Quand on parle de prototypage, on parle de matière, on parle de design et on parle de fonctionnalités pour le client. Pour faire un produit viable et commercialisable, il faut que ce produit soit fonctionnel. L'entreprise Cornillot est installée à Bonneux-les-Eaux. On est tous ici sur ce site à travailler ensemble. Alors ici, on est à l'atelier de prototypage. C'est l'endroit où on conçoit, on réalise, on monte les produits, souvent pour la première fois. Puisqu'avant cela, il y a la phase de conception où on l'élabore intellectuellement. On travaille toujours en relation avec ces équipes-là. Nous ici, on passe à l'étape physique du produit, à la matérialisation. En tant que prototypiste, on travaille la matière et les matériaux. On a un certain nombre de matériaux, un univers de matériaux différents. On peut très bien aller sur des bois nobles, comme sur des matériaux composites, des plastiques et des matériaux type acier. Le travail est très diversifié. Les journées ne se ressemblent pas. On travaille sur différents projets. On a le ping, le billard, le trampoline et tout ça, c'est autant d'opportunités de travailler différents matériaux et de s'exercer à d'autres formes de conception et de réalisation. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est aussi le fait de travailler à la fois le manuel et l'intellectuel. On travaille de ses mains, on est en rapport avec la matière, on a un rapport physique avec la matière et en même temps, on a toute une phase de réflexion justement par rapport à la fonctionnalité du produit, la pertinence du produit. J'ai rejoint Cornuio aussi pour ses valeurs. Je suis moi-même un fervent défenseur du Made in France. Ce sont des valeurs que l'on partage. Ce sont des valeurs, moi, qui m'ont toujours tenu lors de mon parcours professionnel. Il y a aussi le fait de travailler avec des entreprises locales, donc de faire fonctionner un tissu économique local. Ça donne du sens dans notre travail. Ça nous permet aussi d'être réactifs et de pouvoir échanger plus facilement.